Les choses que l'on voit le moins sont les choses les plus précieuses. Qui a vu Dieu ? On ne le voit nulle part, ça veut dire que sa présence est énorme. Et en réalité, nous sommes dedans, pourquoi on ne peut pas le voir ? On fait partie de lui. C'est pourquoi on avait reçu cette désignation d'enfant de Dieu, ce qui est tout naturel. On est le produit permanent comme l'univers lui-même. Tout est sacré. C'est pourquoi vous ne trouverez pas dans l'hermétisme des gens qui disent telle religion est mauvaise, telle religion est bonne, ni quoi que ce soit. Ce qui l'importe, c'est garder le lien entre le transcendant, une des formes du sacré, et la vie intérieure. Ce qu'on ne voit pas qui est à l'intérieur de nous, c'est ça le plus précieux. Donc sans rentrer dans les détails, j'espère que vous ferez attention que dans la graine, dans le noyau du fruit, c'est tout ce qui est le plus important, parce que le plus important dans l'univers, au moins ça, tout le monde l'a remarqué, puisqu'on le trouve exposé par, comment il s'appelle, l'acteur noir américain, qui dit ça dans Lucia. Morgan Freeman dit qu'il y a deux possibilités dans l'univers, soit on est éternel, soit on est obligé de se reproduire. Si le milieu est permanent, on peut être éternel, s'il ne l'est pas, on est obligé de se reproduire, c'est ce qu'on appelle tomber dans le cadre malsain de l'évolution. Ça veut dire que pour être éternel, il faut être parfait aussi. Ah, ça va être dur à enregistrer, ça va... C'est parti.